bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve toujours avec jérôme non j'allais dire jérôme il a craqué on se retrouve avec jérôme pour la vidéo de tintin donc aujourd'hui on va voir bien sûr tintin au pays de l'or noir et on va voir bien sûr toujours vous attendez là le la collection qui fait le bonheur de jérôme la jeep d'objectif lune de chez achète bonjour à tous et à toutes merci d'être de plus en plus nombreux donc tintin au pays de l'or noir j'adore la couverture super belle couverture qui devenu mythique au fin des ans et c'est vrai que je trouve que c'est simple parce que t'as que vraiment la voiture et les personnages mais je trouve que la couverture est sympa avec que c'est pas la bonne couleur c'est là non mais c'est exactement ma voiture mais c'est pas la bonne couleur mais c'est la même si tu veux comme on en fait deux on va la repeindre plutôt que la faire gagner on en garde une toute beau et la deuxième on va peindre rouge il faudra redémonter poncer et repeindre bref on parle d'agip après je me souvenais plus du tout je pense que je n'avais jamais vu celui-là d'accord autant les autres la mémoire m'a fait défaut mais j'ai eu quelques brides quand même celui-ci non comment que j'ai trouvé dans la globalité sympa sympa c'est vraiment une aventure enfin contre matin va se retrouver dans les pays arabes parce que comme mais si je dois faire la narration pourquoi tu n'as marre 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 c'est mon taf alors que des rumeurs de guerre sont persistantes le marché est envahi par l'essence frelaté qui fait littéralement exploser les moteurs à explosion tout comme dupont et dupont tintin prend alors un paquebot pour enquêter au moyen-orient au kémède une lutte de pouvoir oppose l'émir ben kalish ezad au tchèque bab l r chacun financé par une compagnie de pétrole différente respectivement l'arabex et la scol petrolhomme le docteur muller qui sous le nom du professeur smith se fait passer pour un archéologue représentant la scol agent secret d'une puissance étrangère ayant pour mission de s'emparer des puits de pétrole il est capable de saboter les réserves existantes grâce à un produit chimique le m14 et ainsi paralysé les armées en cas de guerre c'est content de la narration je fais ben ouais tu en as vu toi chérie ou pas non malheureusement non les tatins je suis désolé j'ai un petit peu décroché un petit peu décroché du chou alors moi quand je réveille il ya deux trois trucs qui vont frapper dans les deux trois premières pages c'est qu'on va contre je sais pas si tu vois là tu vois les duponts et duponts qui vont faire de l'essence enfin compte et quand tu regardes bien ils demandent trois bits d'essence c'est rien enfin de nos jours tu vas par la session d'essence ouais non parce que tu reprends pas longtemps avec ça donc travail d'essence et trois gouttes d'embriquet ah oui mais c'est marrant ça on va c'est tout que tu vois plus non et après tu vois les duponts qui vont s'allumer une copse oui c'est ça m'avait fait autant tu aurais du pro je crois que je vois je pense qu'on va fumer on voit plus avec une pipe quelque chose mais c'est une menace comme ça au bord de la route voilà c'est ça m'a fait ça m'a fait ça m'a fait sourire comme moi je lui je trouvais ça sympa d'ailleurs quand tu prends les duponts avec leur voiture c'est une ford fort de canconque enfin contre c'est un c'est une voiture qu'on veut tu vas retrouver beaucoup dans dans tout ce qui est collection de figurines de l'univers de tintin c'est un truc que tu vas trouver beaucoup et sur la qualité de la figurine tu peux atteindre des prix assez assez mieux au bord après ça le reste de l'histoire est très sympa parce qu'on fait compte tintin va voyager beaucoup va se retrouver dans les pays arabes donc bien sûr qu'on parle de pétrole ça va changer même ça quand même plus de 50 ans après c'est toujours la même chose dès qu'un des qu'un souci que pétrole ça se passe dans les pays arabes c'était sympa c'est assez dynamique on voit beaucoup mais dupont dupont qui vont faire qui auront qui vont participer à l'aventure de façon parallèle à la scène de tintin moi ce qui m'a un peu embêté dans cet album c'est qu'on voit pas beaucoup au capitaine doc on voit très peu au départ et très peu à la fin il était peut-être en vacances il essaye d'expliquer pourquoi mais on n'a pas de la réponse à d'accord c'est qu'à chaque fois il y arrive des bricots sous pénètre mais voilà je trouve que c'est une bd qui quand même très dynamique j'aurais pu la lire c'est là les planches sont un petit peu moins serré quand on appuie et t'as sur la scène des dupont dupont en maillot qui saute qui saute dans un mirage sans climatique quoi tu vois qu'ils ont vu par contre dedans on retrouve un personnage que moi j'avais déjà oublié le fameux le fameux archéologue espion et compagnie qu'apparemment qu'on aurait vu dans le crabe ou pince d'or aucun souvenir pour toi j'ai vu il n'y a pas souvent que ça ouais c'est ça mais non c'est sympa moi j'ai bien aimé il ya c'est assez comique tu as beaucoup de scènes assez comique je trouve très sympa moi par exemple la scène où ils se retrouvent tintin ou tintin on va retrouver les duponts et vont se retrouver dans une tempête du désert je trouve que c'est bien fait c'est très très bien fait quoi donc bien sûr c'est un album qui a eu plusieurs versions qui a été édité comme tous les autres de ruptis 20e en noir et blanc je crois qu'il y avait un souci avec la parution ils avaient fait un ils avaient fait un stopping et qu'ils ont repris quelques quelques temps après huit ans après huit ans après mais dans la nouvelle enfin de la version colorisées quoi et c'est un album qui a été remanié retravaillé plusieurs fois rg a retravaillé dessus de son fin de son pincré de son propre chef et je crois que parce que l'origine ça se passe en Palestine et je crois qu'arrivée au monde dans les années 70 dans les années 70 je crois que c'est un éditeur humain qui a demandé à rg de remanier un peu de remanier un peu l'album pour que ça se passe dans un pays fantaisie mais non c'est très très sympa c'est bon il ya toujours pareil toujours beaucoup de dialogue ou deux et un peu d'action mais non je trouve que ça c'est pas le meilleur album encore pour moi mais c'est un très bon album quoi et surtout la scène qui est devenue orthologique c'est celle du pont qui absorbe nos produits là maintenant il y avait john hier le jeune il y avait jeune fils du sultan ou du chèque je sais plus bref aux jeunes je t'avais servent à 5 gosses par lui de mettre des boeufs pour lui de mettre des boeufs quand tu regardes la bd je trouve ce que c'est trop répétitif c'est toujours la même chose tintin il ya un truc qui se passe et puis après il faut qu'il prenne un bateau qu'il aille dans un autre pays pour résoudre un mystère je trouve que tintin c'est trop répétitif en fait c'est toujours la même intrigue en fait quasiment il n'y a pas de mystère moi je trouve dans les tintins la pression par astérix c'est pareil beaucoup de beaucoup de bd d'astérix il ya un souci au virage il ya que il ya que deux hommes sur terre qui sont capables de machin astérix ou bdx qui partent qui partent en disponible qui partent en machin et voilà ils reviennent après une fois qu'ils ont tout réglé ouais ouais non non c'est moi comme je disais la scène avec il dupont dupont excellent c'est pas mal c'est sur une cap semble nous produire et qu'ils auront je vais peut-être prendre ça pour avoir les cheveux qui poussent mais non moi je trouve que c'est une bonne bd c'est très dynamique les scénarios seront bien construits je trouve c'est vachement coloré en plus non j'ai bien aimé c'est assez facilement c'est une très très bonne bd moi j'adore j'adore couverture je trouve que la couverture est très très sympa donc toi tu n'aimes toujours pas les tintins j'aime tintin autant que j'aimerais coucher super super non moi je trouve que c'est très bien ouais voilà ce reproche c'est qu'on voit pas que c'est une capitaine mais on voit beaucoup et dupont donc chacun son tour dans l'histoire aussi comme j'aime bien et dupont ça me va ça me va c'est bien on va passer à la voiture de tintin c'est magnifique de faire vidéo ouais mais non écoute quand t'es pas passionné par une de mes bd que je te demande faire une vidéo avec avec moi tu me dis qu'est ce que fou là et bien voilà bon la suite avoir les mêmes passions donc la fameuse voiture de tintin d'objectif une donc on rappelle on en fait deux on en fera gagner une à la fin de la collection on sait pas encore qu'on va faire gagner mais vous pouvez déjà vous abonner il faudra il y aura plus de chances pour les abonnés qui sont membres au soutien donc bien sûr la voiture entièrement montée concrète avec toutes les figurines qui sont fournis avec donc il ya tapin il ya professeur de nous sommes il y aura pas d'oc et il ya qui est d'autres minou donc là pour l'instant on est arrivé aux 80 80 ouais donc au numéro 80 qu'est ce qu'on a on a surtout re châssis moi j'ai posé les roues mais c'est une façon fictive ils vont se dire c'est ça qu'on a à gagner ta merde ou tes roues elles tiennent même pas donc ça a pas beaucoup avancé depuis la dernière vidéo parce qu'il faut pas être pressé pour faire ça et c'est vraiment ça je pensais qu'on avait fini mais là on a fini de faire tout ce qui était qu'est ce qu'on a fini moi déjà tu as mis le moteur en place mon coeur oui mais ça dans la dernière vidéo on avait déjà fait d'accord on a fini les arbres de transmission la batterie j'avais pas fini à dernière fois bon la façade avant je pense qu'on avait posé déjà la dernière fois je crois et on a surtout continuer un petit peu là au niveau du pare brise on a posé un essuieuse parce que ça coûtait trop cher d'un mètre 2 et aura tout ce tout ce qui est tu du rite d'eau à l'avant toujours pareil c'est toujours aussi chaud à monter ça me gaffe toujours autant bon là normalement dans la période chiant est fini je pensais les grosses pièces maintenant qu'il faut arriver les sièges ce qu'on va faire reste de la carrosserie je veux pas trop s'ils pourraient nous foutre comme petit truc à la con si vous êtes à bout de bois qui va arriver un an je sais pas combien de numéros ah oui ça va être énorme ça va être parce que là tu es au numéro combien alors là au numéro d'après la 24 et en 120 120 donc il reste plus que 40 numéros et on tu dis qu'elle carrosserie va faire qu'elle arrive quoi peut-être que ça sera prolongé pour la carrosserie tu sais ça commence quoi enfin enfin une grosse pièce quoi on va pas refaire les débats donc on est arrivé on va pas s'arrêter dans la dernière vidéo il y en a justement beaucoup qui nous disait qu'ils avaient abandonné énormément sur eux je dis une chose depuis le départ qu'on fait cette collection ça va être une très très belle voiture ah oui un objet de ça va devenir je pense que c'est une des seules collections à monter qui va devenir vraiment un objet de collection qui sera recherché par beaucoup de gens par tous les fans de tintin et ça va devenir vraiment une belle pièce quoi une très belle pièce mais qu'est ce que c'est chaud à faire qu'est ce que je pense qu'il apparaît petite histoire mais ils ont fait beaucoup trop numéros et donc concept je pense qu'ils ont voulu bien faire parce qu'on fait contre tu vois par rapport à donne maquette que tu fais t'as pas beaucoup de pièces qui traînent autour tout ce monde tout comme au fur et à mesure oui mais en fait compte du coup tu as pas eu tu as pas reçu une grosse pièce à chaque fois tu as des tons livrés c'est des tout petits trucs de merde et puis c'est ça c'est le gabon est fatiguant quoi non non ça nous gonfle seulement de façon ça nous gonfle doit faire tout court mais ce sera quand même une belle voiture au final oui donc du coup vu comment ça va gonfler je sais pas si on va faire gagner finalement une gentille donc voilà donc un très belle album avec une superbe couverture une maquette qui en train de devenir intéressante ou moins visuellement on voit déjà que ça prend ça prendre dans cette réforme oui même cas c'est un peu j'imagine niveau oui puisqu'on les trouve plus les figurines mais non un chéri ouais elle prend forme on dit vite un ouais tu vois quoi tu vas voir ouais 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 tu ressembles déjà un peu plus à quoi ça va ressembler que c'est sûr c'est sûr soyez motivés soyons motivés moi j'ai fait deux fois on encourager on le soutient dans son malheur donc voilà les amis j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur tintin l'heure noire et la jeep d'objectif le super dur à dire ça n'hésitez pas à nous laisser des commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker à nous retrouver sur les réseaux sociaux sur ce moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye au revoir 1